Bonjour, bienvenue sur les ondes de LCN. Alors, on va à une conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault. Également, sera aussi sur place la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et également le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Alors, vous l'aurez deviné, on va faire le point sur l'éducation, sur les négociations pour le renouvellement des conventions collectives. Je vous rappelle qu'en ce moment, le salaire d'un enseignant peut atteindre jusqu'à 92 000 $ au maximum de l'échelle. Et avec cette nouvelle convention collective, un enseignant pourra atteindre un salaire de plus de 109 $. Donc, on va passer de 92 000 à 109 000 $. Alors, ils sont sur place. On va aller les écouter et ensuite, on sera avec l'analyste politique à la joute, Elsie Lefèvre. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très content, très fier d'être ici aujourd'hui avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, avec notre ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. On veut vous expliquer ce qu'on a convenu dans les conventions collectives en éducation. On sait que ces ententes-là ont été conclues fin décembre, début janvier, mais on voulait que les votes soient positifs, soient faits, avant de vous dire ce qu'il y a dans ces conventions collectives-là. Puis, moi, je suis très fier de ce qu'on a conclu. D'abord, je vous dirais, bon, puis ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis longtemps le savent, l'éducation, pour moi, ça doit être la priorité des priorités au Québec. L'éducation, c'est le meilleur investissement individuel, mais c'est aussi le meilleur investissement collectif qu'on puisse faire. Donc, on a décidé, je vous le dis tout de suite, dans les négociations de conventions collectives, on a fait le choix de donner un grand coup pour améliorer les conditions de travail du personnel dans le réseau de l'éducation. Mes deux collègues vont vous en parler de façon plus détaillée, mais j'aimerais ça en vous disant, d'abord, au terme de l'entente, d'une entente de 5 ans, les enseignants vont commencer à 65 000 $ par année, puis dans le maximum de l'échelon, vont faire 109 000 $ par année. Il y a des augmentations de salaires qui sont différentes selon les échelons. Ça varie entre 18 % et 27 % d'augmentation de salaire. En plus, on a voulu alléger la composition de la classe. Donc, on s'engage à créer 5 000 postes à temps complet d'enseignants, puis 4 000 postes à temps complet, ETC, d'aide à la classe. Ça, ça veut dire qu'on va vraiment avoir plus de ressources pour aider, entre autres, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les enseignants, mais aussi une bonne nouvelle pour les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. En échange, les syndicats ont accepté de revoir au niveau national les règles pour l'attribution des classes. Vous le savez, à chaque année, fin août, début septembre, il y a comme un psychodrame où il y a beaucoup, beaucoup de postes qui ne sont pas comblés parce que le mécanisme, à certains endroits, faisait que les choix se faisaient à la dernière minute. Donc, on a convenu d'une méthode. Bernard va vous l'expliquer tantôt. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a certains postes de professionnels où il y a eu aussi des augmentations de salaire importantes. Je parle, entre autres, des psychologues. On le sait, il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale dans nos écoles. Donc, à terme, les psychologues dans nos écoles vont gagner 27 % de plus. Donc, c'est un choix qu'on fait. Ça va permettre, entre autres, peut-être de ramener des psychologues qui sont au privé au public. Puis aussi de convaincre plus de gens de choisir ces professions-là. C'est vrai aussi pour les enseignants. Vous savez, il y a comme un défi actuellement, ce n'est pas seulement au Québec, d'abord de garder les enseignants qui ne quittent pas après quelques années. Puis deuxièmement, qu'on attire plus de personnes qui choisissent d'étudier en éducation. Donc, on pense qu'en améliorant le salaire, en ajoutant des personnes, une deuxième personne dans certaines classes, en allégeant, donc réduisant aussi le nombre d'enfants dans certaines classes, donc avec les 4 000 puis les 5 000, donc les 9 000 postes nouveaux, bien, on pense qu'on va être capable d'améliorer les conditions de travail. Puis ça va être plus attirant pour les personnes qui sont actuellement dans le réseau, mais aussi qui pensent peut-être choisir cette profession-là. Maintenant, je voudrais vous dire un mot, puis je voudrais dire un mot aux enseignants, puis à tout le personnel scolaire. Je trouve qu'on ne le dit pas assez au Québec, on ne valorise pas assez au Québec le rôle de ceux et celles qui travaillent dans nos écoles. C'est important, là, je le disais tantôt, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Or, on est dans une situation où, bon, il y a eu la pandémie, la pandémie qui a eu des impacts sur nos enfants, mais il y a aussi toutes sortes d'enjeux de société qui font que ce n'est pas facile d'être enseignant aujourd'hui. Puis, il faudrait qu'on le reconnaisse davantage. Je pense que, personnellement, là, à part les parents, nos enseignants ont peut-être le rôle le plus important dans notre société, puis il faut les valoriser, il faut les aider, il faut les accompagner. Puis ça, c'est le rôle, oui, du gouvernement, mais aussi de toute la société. Il faut qu'au Québec, on valorise davantage les personnes qui choisissent de s'occuper de nos enfants, nos enfants, c'est notre bien le plus précieux, puis c'est beaucoup là, évidemment, que se joue l'avenir de notre société. Donc, dans les négociations qu'on a menées avec les réseaux de l'éducation, on a fait le choix de bonifier de façon importante les conditions de travail des enseignants puis du personnel scolaire. Mais, là, je veux m'adresser à tous les Québécois. Ce choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. Vous allez le voir de façon détaillée dans le budget qui va être déposé le mois prochain. Mais je vous le dis tout de suite, là, on se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu'il l'était avant ces négociations-là, entre autres à cause du choix qu'on fait d'investir dans les services publics. C'est peut-être un choix qui va être critiqué par certains, mais moi, je pense que c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Donc, comme premier ministre du Québec, j'assume ce choix-là. Je pense que c'est le choix à faire. C'est un choix qui est responsable. Je pense que c'est le choix